Bonsoir, merci à tous, à toutes, d'être là. C'est un grand plaisir d'accueillir Robert-Claude Omec Almeda, Baptiste Monji, John Jordan et Raphaël Baudin qui sont tous les quatre là pour nous parler d'artidisme. Je n'ai pas vraiment préparé grand chose, donc je vais leur passer la parole. Merci. Bonsoir à tous. On va faire une petite introduction très rapidement pour se présenter. Tout d'abord, merci à Aurélia qui nous a permis de venir ici et à Attaque. On a le plaisir avec Roberto, donc on travaille tous les deux ensemble souvent. On a le plaisir de partager cette soirée avec Raphaël et John Jordan, qu'on a rencontré pas plus tard qu'hier, qui font un travail formidable. On vous livre tous les quatre notre petite expertise, chacun de notre endroit. Donc, en ce qui me concerne, je travaille dans le théâtre, je fais de la mise en scène, je suis comédien, éclairagiste et je suis aussi en master de sociologie à l'Institut de la République d'Amérique latine et donc je travaille sur les mouvances politiques des artistes à Buenos Aires en particulier. Voilà, tout le réseau du théâtre indépendant. Donc ce soir, j'ai une approche sociologique de la question. Bonjour et merci pour nous accueillir ici à Nantes. Il y a beaucoup plu, mais c'est belle, un bel ville. Je m'appelle Roberto Ahmed d'Etat, je vous remercie pour être ici. Je voudrais aussi m'excuser pour toutes mes fautes de français et tout ce que j'ai déjà fait et tout ce que je veux faire. J'ai beaucoup hésité à lire ou à parler, mais je me sens plus à l'aise. Ah, tu peux... Oui, oui, ça prend une présentation. On continue donc avec la présentation. Moi, je suis John. En fait, je vais me présenter dans la présentation. Alors, mais en bref, je travaille dans ma collecte qui s'appelle le laboratoire de l'imagination inter-actionnelle qui met ensemble les artistes et les activistes pour créer des nouvelles formes de dénodistances. Et en ce moment, je vis sur la date de Notre-Dame de l'Ange. Bonsoir, du coup, moi, c'est Raphaël Bodin, je suis photographe. Et ça fait à peu près, ça fait depuis la COP21, donc un peu plus de deux ans, que je suis Alternativa et ANV et puis d'autres mouvements militants en Europe. Et que je fais de la communication principalement pour ces mouvements et je prends en photo les actions. Voilà, alors, l'origine de cette petite conférence, en fait, on avait fait une autre version qui ressemble beaucoup à celle de ce soir avec Roberto en décembre dernier à Paris. C'était venu de choses comme ça que j'avais vues dans la rue dans les manifestations en septembre. Voilà, que je trouvais rigolo. J'avais croisé tout un tas de petites choses comme ça, inventées, faites à la main par diverses personnes qui changeaient un petit peu des bannières syndicalistes classiques. et évidemment, on se rend compte que, bon, il y a tout un mouvement qui précède ces choses-là, dont on va vous parler ce soir, qui donc s'appelle l'artivisme ou l'activisme artistique. Ça, c'est la version la plus brute, mais ça peut être évidemment des performances artistiques, ça peut être des choses parfois très élaborées, massives, collectives, réalisées par les amateurs ou des artistes professionnels ou la collaboration entre les deux. Donc ça brasse assez large. et on va essayer de vous présenter plusieurs exemples ce soir. Ça, c'est des choses qui avaient été réalisées par des gens de la France Insoumise, voilà, qu'on trouvait dans les manifestations. Donc c'est en voyant ce genre de choses que ça m'a donné envie de faire ces petites conférences. Pour une mise en bouche. Nous, on est là, en fait, pour partager des impressions sur la militance et l'activisme, faire le parallèle entre l'Argentine et la France et voir comment l'un peut inspirer l'autre et vice-versa. Donc, voici le président argentin, Mauricio Macri. Pour vous mettre un petit contexte, avant de passer la parole à Roberto, qui va vous parler plus en détail de son expérience de militant. Ce qui arrive chez nous arrive en Argentine et vice-versa. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes conjonctures, c'est pas les mêmes histoires, mais on se rend vite compte qu'il y a un ennemi commun. Il ne cessera de revenir au cours de cette soirée. Voilà, Macri, Macron, même combat. On avait un peu terminé sur cette idée la dernière fois. Alors, je vous contextualise un petit peu. Cambiemos, c'est le mouvement de Mauricio Macri, qu'on voit au centre, qui a été élu à la tête de l'Argentine en décembre 2015, qui est là depuis deux ans, et qui applique une politique néolibérale assez violente. Après douze années de gouvernement du couple Kirchner, on reviendra sur ça pendant la conférence de Roberto, mais on va dire centre-gauche pour résumer. Donc, virage à 180 degrés depuis deux ans en Argentine, qui a donc déclenché un certain nombre de phénomènes politiques et artistiques de résistance. Macri, il aime bien les ballons. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important pour les activistes, artistes, de se demander quelle est l'esthétique de leur ennemi, aussi, je trouve, avant même de créer la leur, une esthétique dissidente. Donc, l'esthétique de l'ennemi, c'est des choses comme ça, c'est assez infantilisant. C'est un point commun qu'on trouve des fois entre Macron et Macri et sur plusieurs idéologies à travers le monde. Alors, ça, c'est un souvenir qu'on a tous, qui avait été parodié de cette façon. Pourquoi je mets ça ? Puisqu'évidemment, sur les ballons, « Prontos » c'est poêlé, ensemble, tout est possible. On retrouve vraiment une rhétorique, alors, au-delà de Macron, Sarkozy, la rhétorique libérale qui a vraiment tendance à penser cet ensemble qui était originellement des arguments plutôt gauchistes. Alors, là aussi, c'est pour la communication visuelle. Alors, je n'ai pas fait de marketing, mais assez aisément, on peut se rendre compte de certaines choses. On voit toute cette multitude de couleurs qui rappelle étrangement la gay pride, quand bien même le gouvernement est absolument contre le mariage homosexuel. Mais, voilà, et puis on a aussi ce fond blanc qui fait très Apple, une espèce d'épuration comme ça, alors que ça a été parodié, notamment sur des t-shirts, des enfants qui sont très forts pour créer des objets de tournée. Est-ce qu'on veut garder les changements ? Non, effacer tout. Donc, jeu de mots avec le mouvement Cambiemos. Cambiemos, ça veut dire changement. Comme si la démocratie, c'est une affaire de geek, il suffisait de cliquer pour avoir le meilleur comme le pire. Donc, ça, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. C'est pour un petit peu, voilà, le petit contraste avec les fêtes, toujours les ballons qui sont organisés. Voilà, ça, c'est ce qui se passe en décembre. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur et à la télévision. Ça, c'est la nouvelle police de la ville de Buenos Aires devant le congrès qui a empêché les manifestants de rester très, très longtemps sur la place lors d'une réforme sur les retraites récemment. Ça, c'est ce qui se passe toujours à l'intérieur. Ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'extérieur. La révolution de la joie, c'est la rhétorique de Macri sur le site de Cambiemos. C'est la première chose qu'on voit. Pobre sacero. Donc, soi-disant, éradiquer la pauvreté dans un pays qui, on va le voir, est loin d'y être. Donc, les porodies qui ont permis de jouer un petit peu sur ces symboles-là. Bon, je passe rapidement. On fait une version courte ce soir parce qu'on avait fait quelque chose d'un peu plus lent à l'époque. Je ne vais pas prolonger, mais voilà, on retrouve un peu ce fond blanc, cette espèce de propreté, et cette manière assez clean de présenter. Je trouve que c'était des parallèles. C'était une espèce de mise en bouche. On ne détaille pas, on va s'attarder plus tard sur des exemples plus précis. Voilà pour les parallèles esthétiques, disons. Je passe la parole à Roberto qui va maintenant parler un peu plus de l'Argentine. Bon, maintenant, j'ai le droit de commencer. Et bon, merci à nouveau. Et bon, je voudrais, pour commencer, vous dire que j'ai parlé aujourd'hui comme militant politique, car tel comme l'anticipe le titre de notre présentation, je pense et nous pensons que l'Argentine et la France peuvent être une source réciproque d'inspiration pour l'action politique. En effet, moi, personnellement, je suis convaincu que cette inspiration n'est pas seulement possible, mais elle est surtout nécessaire. Et je pense qu'en Argentine, c'est quelque chose qui manque beaucoup et beaucoup plus qu'en France. Je parlerai en tant que militant politique qui a soutenu un gouvernement progressiste, populaire de gauche. En tant que militant qui a vécu depuis l'intérieur les processus politiques, car j'étais HET parlementaire et des deux députés du Kirchneris dans la ville de Buenos Aires et dans les congrès nationaux et sous ces derniers de l'Assemblée nationale. Et j'étais aussi fonctionnaire politique au ministère de la Santé. Cette intervention a lieu dans un contexte où tant la France comme l'Argentine ont dans son gouvernement des forces politiques néolibéraux qui, sans aucune créativité, continuent à avoir comme un seul de ses buts politiques l'affaiblissement des organisations des travailleurs, la réduction des droits de travail et plus généralement le servissement absolu, au moins dans les cas de l'Argentine, de la politique par l'économie. Il existe maintenant une différence qui est peut-être majeure. Tandis que la France vient dans une longue période des gouvernements néolibéraux, l'Argentine, pendant la période 2003-2015, a été gouvernée par le Kirchneris. Un mouvement politique qui a eu comme point d'appui la critique aux politiques néolibérales et mise en place depuis les années 70 par la dictature et dans les années 80 déjà en démocratie. C'est précisément sous l'expérience Kirchneris que je voudrais vous parler aujourd'hui. Une expérience qui, même si elle n'est plus dans les pouvoirs, elle a marqué la politique argentine pendant 15 ans et sans doute continuera à marquer la politique de mon pays. Comme vous imaginez, il y a beaucoup de choses à dire après 15 ans de gouvernement. Pour cela, j'ai choisi de travailler à partir de 6 axes que j'espère que vous intéressent. Et en tout cas, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, vous pouvez me la demander parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de parler d'un pays qui n'est pas forcément tout le monde connaît mais peut-être il y a quelqu'un qui a plus d'informations, il y a quelqu'un qui a moins. Donc, s'il y a des doutes, il y a quelque chose que vous voulez savoir, on peut parler. Mais donc, j'ai choisi de travailler à partir de 2 axes qui me semblent à la fois centrales pour comprendre les Kirchneris et importants pour réfléchir les réalités politiques de l'Argentine mais aussi de l'Amérique latine plus généralement et de l'Europe. Premièrement, je réfléchirai sur la relation que les Kirchneris ont établies ou ont essayé d'établir entre l'économie et la politique. Cette réflexion nous permettra de penser aux conflits politiques principaux autour duquel moi, je pense, doivent s'organiser les forces politiques de la gauche populaire, les néolibéralistes. Deuxièmement, je réfléchirai sur un des principaux obstacles auxquels doivent se confronter les militantistes dans un contexte dominé par les néolibéralistes, les problèmes des médias et les contrôles de l'espace public et de la violence policière dans les manifestations. Cette partie est en relation avec le travail des Baptistes et sur l'activisme. Il faut penser en quelles expressions peuvent fracturer ou rendre inopérant les contrôles de l'espace public exercés par la force de l'ordre. Un contrôle qui s'est maintenant en Argentine est en train de s'est renforcée parce que les néolibéralistes sont à nouveau au pouvoir mais je sens qu'ici en France c'est hyper puissant. C'est très très dur la police ici en France dans les contrôles de l'espace public. Moi, ça m'étonnait depuis la première fois que je suis venu en France et c'était en 2013 et c'est beaucoup plus fort maintenant. Il y a une quantité de militants peut-être plus habitués que moi mais c'est choquant. Enfin, l'objectif de ma présentation est de vous donner un cadre qui vous permet de comprendre les actions artistiques et des activistes. Je voudrais vous pendre un tableau global du kirchnerisme et comme je vous ai dit si ça vous intéresse on peut approfondir plus tard et pendant les questions ou vous pouvez m'interrompre pour approfondir un peu quelque chose. Contrairement à ce qui a été la ligne politique de l'Argentine depuis les années 70 le gouvernement de Néstor Kirchner qui arrivait au pouvoir en 2003 inaugure une période dont les principales caractéristiques étaient la remise de l'État dans son rôle moteur central du changement comme acteur essentiel de la résolution des problèmes collectifs et ne dépassant comme cela la fonction gestionnaire à laquelle il a été relégué pendant des années. En effet, ce qu'on appelle le kirchnerisme ça construit une opposition aux doctrines néolibéraux qui ont dessiné la vie sociale politique et économique de l'Argentine depuis les années 70 mais plus particulièrement depuis les années 90. Le cœur de ce nouvel projet politique a été la soumission de l'économie à la politique ou au moins le développement des nouveaux rapports entre l'économie et la politique. En effet, en 2003 l'espoir d'un marché libre qui reste à la croissance distribue ou bien-être à la société a montré l'embargure de son échec après la crise qui trouve son épilogue en 250 000 ans avec la démission du président de la roue et de l'essai un argentin sur deux sur le seuil de pauvreté et un sur trois sans emploi. S'appuyant sur l'idée exprimée lors de son premier discours présidentiel selon laquelle les marchés organisent économiquement mais ils n'articulent pas socialement Néstor Kirchner vise la construction d'une société plus équilibrée plus mûre et plus juste. Cet objectif qui se cristallise dans les valeurs de la solidarité et de la justice sociale s'attendra fondamentalement selon lui à travers l'intervention de l'État qui doit produire la réalité là où les margés exclus et abandonnés. Selon l'a dit Néstor Kirchner les problèmes de la pauvreté n'est une solution pas à travers la politique sociale sinon à travers la politique économique. L'intervention de l'État dans l'économie s'étend dans des demandes diverses tels que les marchés financiers la régulation des importations et d'exportations les valeurs de la monnaie les services publics les marchés des médias entre autres. D'un point de vue social les noyaux de l'action étatique dans l'économie sont les politiques menées dans les marchés de travail et dans les systèmes de sécurité sociale. Complexe ces interventions de l'État dans les deux domaines apparaissent à la fois comme source de croissance économique et de justice sociale due à l'heure qui se tisse pour construire un schéma proposé par Néstor Kirchner en 2003. Là je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à penser c'est comment on met en relation l'idée de justice sociale et l'idée des croissances économiques je pense qu'un des problèmes qui a eu les kirchneristes et peut-être c'est un problème qu'ils ont eu tous les gauches en Amérique latine c'est qu'ils sont attachés à la justice sociale à la croissance économique donc dès qu'il y a eu des crises économiques toute la population qui a sorti de la pauvreté qui a les meilleures conditions de vie commence à tomber parce qu'il n'y a pas une institutionnalisation de la justice sociale telle qu'il y a eu au moins en Argentine et pendant les années 50, 60, 70 et donc je pense que ça c'est un sujet sur lequel il faut penser comment on peut séparer la croissance économique et la justice sociale et je pense que là il faut trouver des formes d'institutionnalisation il faut être aussi intelligent que les néolibéraux qui réussissent à mettre dans ces institutions comme pour exemple la banque centrale et il faut mettre dans ces institutions cette autre idée de justice sociale qui ont eu les gouvernements de gauche d'un point de vue politique les principales interventions se sont produites d'un côté à travers la nationalisation et l'étatisation de certaines entreprises clés pour répondre à certaines indépendances politiques c'est le cas des Aerolíneas Argentinas entreprise des transports aériens mais surtout des IPF entreprise de production d'énergie et de notre côté avec l'intervention de marché des médias afin de démonopolis un marché très cher à la vie politique argentine mais pas seulement de l'argentine je pense il y a eu aussi des réformes de médias pas de la même qualité à mon avis mais à Venezuela en Ecuador et au Nourouaï au-delà de la discussion sur les réussites de chacun de ces décisions politiques je pense que la leçon principale qu'on peut tirer c'est qu'il est possible depuis l'état d'échapper à la vulgate à néolibéral selon laquelle ils sont les lois de l'économie qui régulent l'espace social et qui régulent à la politique et qui relèquent à la politique au rôle des simples moyens pour l'application de lois dans certaines mesures les kirchneristes et les restes des gouvernements de gauche de l'Amérique latine ont frappé dans les corps de l'idéologie qui soutient l'hégémonie néolibérale l'idée selon laquelle l'économie est en science dont règle s'impose de manière fatale à la société pourquoi dans les corps parce qu'en effet une des réactions qui explique à mon avis la puissance hégémonique d'un néolibéralisme et la réussite à en produire l'alchimie d'une économie attachée à la politique vers une science économique complètement coupée de mon politique les sciences échappent au domande de la politique les vérités scientifiques ne s'obtiennent pas à travers les votes c'est pour ça c'est pour ça que les gouvernements néolibérales ne sont pas démocratiques parce qu'ils ont des règles qui s'appliquent irréflexivement et ils ne sont pas des limites plusieurs exemples de cette logique un très connu c'est l'installation du faux prix Nobel de l'économie qui en réalité ce n'est pas un prix Nobel c'est les prix de la banque souhaitent en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel mais c'est une manière de transformer l'économie de nos sciences la doctrine est TINA et There is no alternative de Margalith Thatcher au Royaume-Uni ou plus proche dans les temps l'imposition des mesures d'austérité de la Troïka à la Grèce même avec un référendum contre ce type de mesures mais ce type de bouleversement du rôle de la politique ne peut pas être fait sans conflit la bataille est très dure et dans les cas de l'Argentine s'il était possible pendant qu'en s'en et en grande mesure grâce au soutien populaire qui s'exprime parfois quotidiennement dans les roues la société argentine qu'on baptise plus le témoigner est très politicée et cette politicité s'exprime beaucoup dans la roue aujourd'hui avec les Macri dans les pouvoirs on voit jusqu'à quel point les droits la droite la droite politique a accumulé de la haine pour le gouvernement populaire de l'Amérique latine on l'a vu cette semaine avec les jugements à Lula on le voit en Argentine avec la judiciarisation frappante de la politique contre Cristina Kirchner contre l'ex-vice-président en Argentine il y a beaucoup de prisonniers politiques un très connu c'est Milagrosal qui est un leader un leader social du nord-ouest de l'Argentine il est en prison depuis l'arrivée même au pouvoir de Mauricio Macri retournons au kirchnerisme comme je l'ai dit d'un point de vue social les plus importantes interventions du kirchnerisme dans l'économie ont été celles du marché du travail et de la sécurité sociale d'un point de vue quantitatif nous constatons que le taux de chômage est passé de 20,4% en 2003 à 5,9% en 2015 en même temps que l'indice des salaires montre comment les revenus ont augmenté en continu depuis 2002 jusqu'à 2015 et maintenant il commence à descendre c'est très net on a parlé ces midis sur la distribution de la richesse on voit comment il arrive les néolibéralistes au pouvoir il arrive la droite au pouvoir et la richesse commence à se distruire mais dans son seul 5 heures c'est ce qu'on voudrait ils sont les plus riches qui commencent à avoir plus et très rapidement on peut voir donc comment la croissance économique de la période kirchneriste a été accompagnée par une amélioration claire du marché du travail cette amélioration s'explique non seulement par la croissance économique mais aussi parce que pendant la kirchneriste ils ont été adoptés plusieurs lois destinées à contrôler le marché du travail c'est le cas par exemple du plan national de la régulation du travail et ils ont été adoptés des lois pour la prévention et la punition de la traite des personnes et l'assistance aux victimes lois du travail rural etc il y a eu des scènes droits qui étaient presque esclavagistes en Argentine et ça c'est vrai pour d'autres pays de l'Amérique latine comme le travail dans la campagne et il a été très fortement régulé pendant les kirchneristes et aussi le travail comment on dit le travail dans les maisons le travail ça a été régulé et il n'avait pas de droit de vacances il n'avait pas de droit pour les femmes d'un centre d'avoir des congés pour être enceinte il n'avait pas de salaire minimal c'était vraiment des conditions extrêmes de travail parallèlement certaines institutions typiques des sociétés salariales ont récupéré leur ancienne importance c'est le cas par exemple des conventions collectives et du travail cette réapparition de la négociation collective a donné beaucoup de pouvoir aux syndicats on n'est pas aujourd'hui en condition de l'affirmer mais je pense que ce renforcement du syndicat peut être à l'effort aux politiques néolibérales en fait maintenant la gauche politique en Argentine n'est pas organisée pour gagner des sélections il est très dévissé donc ce n'est pas les moments où on peut gagner des sélections mais en tout cas je pense que ce renouvellement du monde syndical c'est rapproche du monde syndical aux travailleurs et ce pouvoir qu'ils ont gagné pendant les Kirchneris c'est un très intéressant pouvoir pour mettre des francs aux politiques néolibérales même si c'est compliqué de freiner un gouvernement je pense que les syndicats en Argentine aujourd'hui ils sont en condition de contrôler un peu les dommages que peuvent faire les macrices par rapport à la sécurité sociale un des décisions politiques les plus importantes de toute la décennie a été la étatisation des systèmes des retraites en 2008 les congrès pour l'initiative de pouvoir exécutif a décidé de récupérer pour l'état les systèmes de retraite qui avaient été privatisés en 1993 pendant le gouvernement des clans normaux je ne sais pas je ne sais pas si vous savez mais quand les systèmes de retraite c'est privatisé chacun cotise pour lui-même et donc il n'y a pas aucune distribution de la richesse au niveau du système de sécurité sociale ceux qui ont un bon salaire pendant qu'ils travaillent après ils seront à une très bonne retraite mais ceux qui ont eu un mauvais salaire pendant qu'ils travaillent ils seront à une très très basse retraite donc ça a posé des problèmes très sérieux et en effet en 2005 par rapport à la privatisation les ministères de travail ont fait un rapport où il s'est montré que les projections futures du système de retraite en 2005 mettaient en évidence une vulnérabilité grave et jusqu'à là inconnue des personnes de la troisième âge qui dans le futur toucheront moins des bénéfices et d'un pire qualité concrètement et je trouve les chiffres étonnants les rapports montrent qu'en tant qu'en 2005 70% des personnes majeures de 65 ans touchaient des bénéfices de la sécurité sociale la projection pour 2025 était moins de 45% de la population à avoir les droits de la retraite donc de toute la population qui est au âge d'avoir la retraite en 2025 il était projeté qu'il y ait seulement les 45% qui auraient une retraite grâce aux réformes de Kirchneris en 2015 les 98% des personnes qui avaient l'âge de retraite étaient retraitées cette décision moi je pense qui a évité une fracture sociale immense parce qu'imaginons nous une société où ceux qui ne peuvent pas travailler les vieilles n'ont pas des retraites ça aurait été vraiment grave mais l'identification des systèmes de retraite a permis aussi le développement d'autres politiques parfois des politiques très connues comme celle de l'assignation universelle pour l'enfant qui a été très 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 massive qui a touché énormément de enfants qui sont filles et des gens qui ont de travail et au noir ou de travail informel ou qui n'ont pas les salaires minimaux après bon les fonds voitures bon et par rapport les fonds voitures c'est difficile à dire j'ai la tendance à dire voiture et quand les guillères arrivaient au pouvoir en 2004 il avait un niveau d'endettement extraordinaire qui touchait 2504% de PIB ce niveau d'endettement est fait en état faible obligé de gouverner avec les contrats d'impossé par les organismes internationaux des crédits et pour les créanciers privés un des tâches les plus importantes de Kijanis a été donc la négociation de cette dette et le Kijanis a réussi à négocier avec 93% de créanciers mais comme vous peut-être le savez à partir 2013 2014 les fonds voitures ils ont commencé à réclamer l'intégrité de la dette ils n'ont pas accepté les conditions qui avaient accepté les 93% de créanciers et donc il y a eu un mouvement d'extorsion énorme pour les Kijanis les Kijanis a négocié de manière très dure avec les fonds voitures mais finalement je pense qu'avec un peu de démagogie de la droite et le gouvernement de Macri a terminé pour tout payer aux fonds voitures et donc ça c'est un mauvais antécédent pas seulement pour l'Argentine c'est quelque chose qui c'est mauvais pour tout pour le monde entier parce que les fonds de voiture sont vraiment dangereux et pour les processus de désindettement de cet état et surtout de cet état de l'Amérique latine c'est très important de contrôler les pouvoirs des fonds de voiture après je voudrais vous parler pour avancer un peu sur les réformes qui a fait les kitschneristes dans les mondes des médias le 10 octobre 2009 après une longue période de délibération au congrès a été adoptée la loi des services de communication audiovisual et c'est doit remplacer la loi de la dictature qui régulait les marchés de travail les marchés des services audiovisual depuis 1980 il faut remarquer que l'adoption d'une nouvelle loi dans les demandes des médias avait été précédée par l'échec de nombreuses tentatives de réformes qui n'avaient jamais réussi à obtenir les majorités législatives nécessaires et qu'on voit les processus des transformations de la loi des médias on voit comment il y a eu plusieurs ceci depuis le retour de la démocratie en 1983 et on voit comment toujours les médias les grands médias ils ont réussi à freiner ce processus ils ont beaucoup de pouvoir ils ont une capacité d'extorsion énorme contre le gouvernement pour la parenthèse Clarine c'est le plus grand média argentin la Nation aussi ce sont des journaux qui ont collaboré pendant la dictature militaire avec les militaires donc c'est eux qui concentrent 80 à 90% du pouvoir financier de la presse et donc ce que contextualise Roberto c'est que les Kirchner ont voulu faire passer une loi pour diviser répartir en trois tiers les pouvoirs médiatiques le tiers pour le privé le tiers pour le public et le tiers pour le monde associatif organisation indépendant syndical etc ils n'ont jamais réussi à le faire en fait ils ont à peu près passé la loi et ensuite elle a été directement retirée par Macri juste à l'élu Macri qui évidemment est de mèche liée aux corporations qui possèdent Clarine et qui était alliée d'un dictateur militaire donc c'est toute une grande famille de multinationales et de militaires pour faire très simple oui oui la loi elle n'a pas été appliquée et on voit comment aujourd'hui il est en concentration d'un compte plus grand du marché de médias et je pense qu'un des mérites un des choses les plus importantes de la loi c'est qu'il y avait un perspective des droits de l'homme dont la communication n'était pas considérée comme un merchandise comme il n'était pas considéré comme un merchandise il autorisait avoir des licences audiovisuelles aux coopératives aux associations aux universités donc ça a été un grand changement et pendant la dictature la communication a été considérée comme un merchandise tel qu'il est aujourd'hui en Argentine donc ça ne permettait pas aux organisations qui n'ont pas l'objectif de gagner de l'argent et ne permettait pas de participer dans les mondes audiovisuels bon maintenant on va changer un peu et on va entrer à un dossier max parce que les problèmes qui posent les problèmes de médias c'est comment on met la parole dans l'espace public si on n'a pas les médias donc il faut penser il faut trouver des stratégies pour réussir à parler à être dans l'espace public là je vais vous parler d'un politique très important qui a développé les kirchneries c'est une gestion non violente et très tolérante et très ouverte des manifestations dans l'espace public et on voit comment il y a un parcours un parcours très frappant qui montre qu'en 2001 pendant la crise ils ont été tués plus de 30 personnes en Argentine et il a été déclaré aussi l'état d'urgence par le gouvernement de la roue quelque chose que vous connaissez et pendant les kirchneries il s'est réduit énormément la quantité de morts dans les manifestations publiques et maintenant avec l'arrivée de ma crise il y a 12 années de gouvernement il y a déjà deux morts et dans les manifestations il y a des violences policières un mort par jour en Argentine à cause de la violence policière il y a sorti un rapport il y a quelques semaines et le développement des politiques non libéraux initié pendant la dictature mais approfondi dans les années 80 a débouché dans des normes qui sont dont je viens de parler comme j'ai dit a été déclaré l'état d'urgence et ils ont été tués 30 personnes je pense que c'est intéressant de citer un philosophe qui s'intéresse qui dit que tout acte de violence cache quelque chose qui ne veut pas être verbalisé et je pense que la sourdité fonctionne comme un violence face à la verbalisation à travers l'expression des mobilisations que la population face de la réalité sociale il existe une impossibilité d'accepter que ce qu'on a comme dogma n'amène pas là où nous avons pensé qu'il nous amènerait les gouvernements non libéraux n'arrivent pas à voir ce qui se pose de toute évidence face à eux c'est l'échec des politiques néolibérales face à ces antécédents et considérant la mobilisation politique comme un moyen légitime de participation politique les Kishnérides a développé comme j'ai dit une politique de gestion non-violente de la mobilisation sociale après 2000 ans et je reprends ici à l'affirmation de CEL que c'est une très grande organisation du droit de l'homme et je vous donne ici un clé pour comprendre la réalité politique de l'Argentine et après 2000 ans l'idée de la mort d'un manifestant peut faire tomber un gouvernement constitutionnel prendre une position centrale dans la culture politique argentine on voit comment on sait malheureusement on sait que le Wanda Macri va continuer à tuer des gens il va arriver un moment où la personne qui tue fait partie d'un mouvement politique et ça peut faire tomber facilement le Wanda Macri donc je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que la violence elle monte très très rapidement bon je vais terminer ici si vous voulez faire des questions j'espère que ma présentation contribue à continuer à penser les différents luttes qui sont les nôtres j'insiste à l'importance qu'il y a la communication entre les différents formes politiques de la gauche dans l'état nation et au-delà de l'état nation et il faut à mon avis comprendre que nous avons tous les mêmes adversaires qui se posent sur différents visages et il appartient peut-être aux militants et aux artistes de trouver quel masque choisir pour les combattre merci Roberto j'ajouterai un petit truc sur le dernier élément par rapport à la violence donc le fait qu'aujourd'hui s'il y a un mort dans une manifestation d'Argentine ça peut déclencher toute une répercussion médiatique qui pourrait être face à un gouvernement lié à ce qui s'est passé en 2001 c'est lié au traumatisme de la dictature qui a fait disparaître en 7 ans 30 000 personnes donc disparition assassinat supposément duquel ils se sont sortis donc vous l'avez vu en 1983 avec le retour à la démocratie à partir de ce moment là voilà toute violence policière venue de l'état est perçue comme un trauma qui du coup n'est plus toléré en fait quel que soit même le mort politique voilà et ce trauma donc a été réactualisé en 2000 ans avec la crise qui a étrangement rappelé les violences de la dictature militaire et après 12 ans de Kirchner dans Nestor Puy qui est Christina Kirchner à son épouse qui a gouverné deux mandats qui avait désarmé la police qui avait d'ailleurs éliminé les chefs de la police de Buenos Aires qui avait fait démissionner tous les généraux de l'armée ils ont fait une grosse purge pour éviter justement la répression et la gâchette facile de la police et de l'armée toute violence policière maintenant est perçue comme traumatisante donc le gouvernement a très peur de réprimer en même temps on voit bien depuis décembre dernier c'est assez récent qu'il ne s'en prive plus ce qui pose un certain nombre de soucis alors je vous propose maintenant un petit voyage sur les actions récentes on va commencer à regarder donc des images de réactions artistiques diverses un énorme vautour en plumes et cartons de pâtes flotte au-dessus du cinéma Gaumont de Buenos Aires devant lequel s'est amassé un gros de manifestants à son approche certains s'exclament « Chegan los buitres » les vautours arrivent donc on prendra la référence au fonds vautours donc c'est les forces qui refusent de négocier leur part de la dette argentine et qui demandent d'être remboursés coûte que coûte au prix de la plus grande misère sociale sous les serres de ce vautour une armée de zombies que nous verrons ah l'armée de zombies a été supprimée c'est pas très grave on y en aura d'autres voilà on va passer directement au vautour très bien on voyait des personnages dévidés en zombies donc je vous laisse imaginer une armée de zombies traverse en beuglant une foule de plus en plus dense un panneau pro P-R-O le parti d'Aboricio Macri planté dans le crâne donc nous sommes le 19 avril 2017 il est 19h c'est l'ouverture du Pafissi le festival international de cinéma indépendant de Buenos Aires et l'entrée du Gaumont est bloquée par des travailleurs du cinéma venus exprimer leur désaccord suite au limogage du directeur de l'institut qui en gros permet le maintien de l'indépendance du cinéma argentin l'oiseau donc pardon excusez-moi ça je l'ai dit voilà donc il est demandé ce soir-là la démission du ministre de la culture qui avait demandé la démission de ce directeur qui est très aimé par le cinéaste argentin donc là on voit la convergence de deux secteurs culturels on va dire le secteur de la culture et celui des droits de l'homme alors pourquoi les droits de l'homme j'y viens c'est lié à une deuxième problématique qu'elle affrontait l'argentine il y a deux ans déjà autour d'un scandale lié à la culture celui de d'arbre qui est là et qui a nié le chiffre des 30 000 disparus de la dictature argentine dans une interview tout à fait officielle donc la réaction fut la suivante des artistes se sont mobilisés et sont allés voir les maires de la place de mai qui sont célèbres pour faire converger à la fois la question culturelle puisque c'est le ministère de la culture qui était en question et la question des droits de l'homme puisque le chiffre des 30 000 disparus c'est une question un peu douloureuse et ça permettait en fait de faire à la fois le lien entre tout le mouvement culturel et le mouvement des droits de l'homme alors les réactions ont été les suivantes on a vu donc à la fois l'usage du masque ici ils avaient créé des pancartes culture sans négationnisme le terme négationnisme a été très vite employé pour pouvoir le dénoncer publiquement dans la presse et avoir un mot fort comme ça à lui coller dessus on les a vus soit dans des manifestations indépendantes comme celle-ci devant un théâtre soit au sein de cortèges qui réagissaient d'autres organisations alors le lien il est celui qu'on a dit tout à l'heure c'est que le groupe économique c'est pas juste une droite libérale indemne de toute autre préoccupation c'est une droite qui a mis les militaires au pouvoir dans les années 1680 d'où le lien constamment établi entre le niveau libéraliste et héritier de la dictature c'est à dire que ce ministre qui est négationniste en fait c'est quelqu'un qui a collaboré de près avec des groupes militaires ça ce sont pour terminer les mouvements qui ont eu lieu suite à la disparition de Santiago Maldonado qu'a mentionné Roberto tout à l'heure ça c'était en novembre je crois c'est le premier militant qui a été tué dans une manifestation dans la voie de la capitale qui a toujours pareil suscité un certain engouement donc là on voit la multiplication de masques il y a eu ensuite un deuxième mort et maintenant apparemment on est à un chiffre un peu plus élevé voilà jusqu'à Paris donc on voit l'usage du visage aussi c'est particulièrement présent en Amérique latine du fait de cette religiosité on ne va peut-être pas développer là-dessus mais le rapport de Halicone je pense il y a un rapport au christianisme aussi avec cette puissance évocatrice jusque dans les stades de foot donc on sait l'importance du football à Mordain des concerts qui ont été organisés tout en autour de sa figure mais évidemment il sert il est un artier qui symbolise le renouveau de cette terreur d'état que les argentins n'ont pas forcément envie de voir revenir voilà donc ça ce sont des actions très récentes maintenant je vais faire un tour en arrière pour vous présenter d'autres groupes qui ont précédé ces actions là donc les actions que je viens de montrer c'est sous Macri elles ont moins de deux ans là on va revenir un petit peu en arrière et rapidement parler des pionniers un petit peu des mouvements d'activisme artistique en Argentine alors en 1996 il constituait le mouvement IJOS donc FIS IJOS toutes les entreprises d'État Argentine il a également amnistié des dictateurs il a fait en sorte qu'il n'y ait aucun jugement possible donc en fait les généraux ont grandisant ils étaient en liberté et donc que s'est-il passé IJOS a inventé une technique qu'on a appelée les escraches qu'on va voir ici qui consiste en fait à venir montrer en l'absence de toute justice légale marquer la justice sociale c'est-à-dire que ces gens-là vivent librement donc on va venir les voir chez eux voilà la très bonne affiche et on va venir rappeler aux passants qu'ici habite quelqu'un qui a fait des choses pas forcément joyeuses donc ça peut prendre ces formes-là voilà ça c'est les madrées des pastels qui tournent donc tous les jeux qui tournent en rond sur la place de mai pour elles commémorer la mémoire des disparus de leurs enfants en fait qui étaient là pour la plupart militants et qui ont été enlevés torturés voire assassinés par la dictature donc pourquoi c'est intéressant de voir ce rapport à la famille voilà les mères commémorent la mort des enfants et demandent à ce qu'ils soient retrouvés puisqu'on n'a pas les corps en fait donc on ne sait pas s'ils sont morts ou pas et les hijos le mouvement des fils lui il se déplace chez les responsables et il marque la responsabilité de ces gens-là elles sont fixes régulièrement c'est un rite un rituel au même endroit tous les jeudis depuis 1967 je crois la première année de la dictature elle faisait déjà pendant la dictature et les enfants eux les hijos les enfants des gens qui ont disparu donc deux générations après eux se déplacent sur les sites et rendent visibles les coupables deux autres groupes qui sont assez révélateurs et peut-être John Jordan nous en dira deux mots je crois qu'il a connu et fréquenté le CAC El Grupo de Arte Cachéjero eux ils font des c'est plutôt des c'est pas des gens qui font du théâtre ou du cinéma c'est plutôt des plasticiens donc ils fabriquent des panneaux ou des affiches ils ont détourné pendant des années des logos comme ceci donc le chiffre symbolique des 30 000 disparus et ils sont célèbres pour ça en particulier ça ce sont des plans qui en fait montrent sur la carte l'emplacement soit des camps de torture comme c'est le cas sur celui-ci soit les les adresses en fait des maisons donc c'est une autre façon de faire de l'esclavage c'est un groupe qui est venu après il crosse donc qui passe pas par l'affluence directe devant le bâtiment le logement des jeunes le sidère mais qui les indique donc c'est une façon relativement passive mais très active quand même de faire de la signalétique donc là voilà à 50 mètres habite Louis Rouen et ils ont même créé des cartes comme ça où il y a tous les emplacements des meurtriers là aussi donc voilà ici il y a des génocideurs il serait qu'on peut trouver ce panneau sur le port de la route comme si c'était un panneau de la ville ça c'est un deuxième groupe la Internationale Errorista alors eux j'ai pas d'image alors j'ai plusieurs images mais c'est pas des images qui correspondent vraiment à ce qu'ils ont fait c'est souvent des ils ont fait notamment des mises en scène c'est très théâtralisé il y a peu de films notamment de Repentir de militaires qui se mettent à jour devant des curés voilà mais c'est aussi lié à la thématique du joyeux bordel c'est à dire que voilà on a des espèces de scènes comme ceci qui mélangent un petit peu tout je n'ai pas les contextes des images donc je ne vais pas inventer quoi que ce soit c'est des groupes qui ont été très actifs dans les années 90 surtout ça je ne passerai pas longtemps dessus c'est juste une parenthèse c'est juste exprimer le fait que pendant la décennie de Kirchner ces groupes là ont perdu de leur activité puisque justement comme l'a expliqué un peu Roberto les Kirchner ont eu des relations on va dire relativement pacifiques avec les droits humains même les maires de la place de May ont attesté que Kirchner faisait son possible pour restaurer la mémoire puisqu'il a jugé les militaires donc en fait les plus radicaux des activistes ont parfois baissé la garde puisqu'ils reconnaissaient moins la légitimité d'affronter ce gouvernement là et certains aussi ironie du sort ont eu une reconnaissance artistique puisque l'Argentine a fait l'objet d'études et d'intérêts en dominant autour de la crise et certains activistes ont reçu une reconnaissance internationale ont été invités à des finales donc ça a contribué à fracturer un certain nombre de groupes et certains sont partis en Europe exposés voilà donc on a eu une grosse perte de vitesse de ces groupes là entre 2001 et 2015 alors ça c'est un parallèle donc Maldonado on le retrouve c'est celui qu'on a à l'époque tout à l'heure qui est décédé en novembre dernier Julio Lopez le nom qui est à gauche c'est quelqu'un qui avait disparu quelques années plus tôt et de la même façon des manifestations ont été organisées voilà autre pareil toujours ce rapport à la figure très important c'est particulièrement impressionnant qui ont été réalisés par le collectif aussi un prêt et donc le collectif toujours dans l'idée de toujours souvenons-nous de la mémoire de cette personne Julio Lopez c'est quelqu'un qui avait échappé au camp de la mort enfin qui a été c'est l'un des rares survivants qui étaient torturés et quand les Kirchner ont permis de juger les dictateurs enfin les militaires qui ont contribué à la caricature il était appelé à témoigner et il a disparu la veille du procès donc il a été fait disparu comme on dit et on ne l'a jamais retrouvé donc le collectif au siempre s'appelle toujours en référence à nunca mas jamais plus qui était la phrase un petit peu consacrée disant jamais plus la dictature militaire qui avait été prononcée lors des procès je n'ai pas d'image de cette performance qu'elles avaient réalisé mais ce sont des femmes en fait qui ont été dans un collectif de danse qui avaient de mémoire créé des masques et avaient envoyé des mails à des gens à la Plata qui est une ville de la porte de Buenos Aires pour se joindre à la procession donc on est dans un dispositif inclusif donc des gens qui n'ont rien à voir avec ce collectif de danseuses au départ se sont mis à rejoindre une procession et à la fin ils ont réussi à créer autour de la figure de Hugo Lopez une manifestation de 300 à 400 personnes comme ça qui défilait dans la rue et elles avaient incité les gens à prononcer des noms de victimes personnelles en fait des familles de ces gens-là qui rejoignaient la procession donc chacun se mettait à prononcer le nom de quelqu'un qu'ils connaissaient de près ou de loin qui avait disparu pendant la dictature et on avait comme ça un cortège de voix qui s'est levé qui déclinait en fait la perte de cette personne-là et donc ça devenait un florinège de disparu je vous parle d'une autre action qui n'a rien à voir ça c'est très récent c'était en 2016 c'est le groupe Ataka qui a créé ça beaucoup plus pacifique beaucoup plus enlevé coloré disons c'est une action qu'elle lui a dit sur une place où il y a beaucoup de passages et le groupe Ataka ce sont des employés des musées municipaux qui se sont un petit peu d'ailleurs mis en rupture avec les syndicats officiels ce jour-là puisqu'ils ne voulaient pas des syndicats dans cette action ils ont repris le modèle d'un tableau célèbre du musée national des beaux-arts de Buenos Aires ils ont donc posé ce cadre qu'ils ont construit ils l'ont posé dans la rue et ils ont incité des gens à venir poser les uns après les autres selon le célèbre tableau donc n'importe qui qui passait pouvait participer à l'oeuvre d'une façon très simple et très critique et en même temps ça leur a permis de visibiliser que les employés du musée en fait le tiers je ne sais plus exactement le chiffre mais beaucoup avaient été virés du fait de changement de gouvernement entre Kirchner et Macri puisque les questions artistiques sont aussi très liées à la politique avec ondéli Kirchner il y avait une espèce d'épuration comme ça des fonctionnaires qu'on savait plus ou moins partiment de régime et par des non-renouvellements de contrats ou des choses relativement légales ils arrivaient comme ça et puis il y avait un certain nombre de fonctionnaires en l'occurrence puisque c'était les fonctionnaires des musées et la répartition médiatique a été assez grande sur ce genre d'action puisque même des médias ennemis ça c'est quelque chose qui revient souvent c'est que l'artivisme doit aussi toucher non pas à ceux qui ne s'intéressent pas d'habitude à ce combat politique là puisque l'action en elle-même était inclusive jolie voilà il y avait des mondes qui passaient donc tout le monde en a parlé et tout d'un coup ils ont visibilisé une lutte qui était pour l'instant jusque-là restée invisible et qui n'aurait pas atteint en tout cas cette hypothèse ce degré d'impact si ça n'avait été que les syndicats et enfin une autre action qui a été assez retentissante qui a eu lieu en avril dernier à laquelle j'ai participé enfin j'étais dans cette manifestation c'est une des plus grosses manifestations qui a eu lieu je pense dans les dernières décennies en Argentine il s'estime à près à 500 000 personnes le nombre de gens réunis autour en fait d'une pour le dire rapidement d'une loi que la Cour suprême a voulu une décision qu'elle a voulu mettre en place à savoir libérer divisé par deux exactement la peine des militaires encore emprisonnés divisé par deux par rapport au moment de leur condamnation c'est-à-dire qu'en fait certains pouvaient être libérés dans le mois qui viennent donc c'est là aussi où le gouvernement néolibéral révélait quelque part son incontence donc évidemment là la réaction a été massive y compris pour une grande partie de son électorat et partout en Argentine les gens se sont rassemblés et pourquoi une mère blanche parce que les mères de la plate-mé portent un foulard blanc en symbole des langes des bébés qui ont disparu et donc là ils ont disparu ils ont distribué des langes à toute la foule ils ont créé je ne sais pas comment un exemplaire donc tout le monde pouvait les lever donc on peut aussi parler dans un sens d'artivisme au sens le plus simple du terme il suffisait juste de distribuer un objet que tout le monde a pu prendre dans les mains et au final le résultat lui-même c'est un impact médiatique particulièrement autant qu'il semble où des photos d'hélicoptères ont permis de montrer ce rassemblement-là ni avant ni après il y aura les foulards blancs dans la foule c'est ce jour-là où il y a eu ça pour terminer je voulais vous montrer le travail d'un collectif qui s'est créé il y a deux ans je crois la Forza Artificale et Jupe Comunicativo j'ai quelques vidéos le temps qui tourne aussi donc je ne veux pas monopoliser ils ont des actions assez fortes comme comme celle-ci je vais vous montrer quelques images je vais vous lire ce qu'ils disent d'eux-mêmes c'est toujours intéressant si on travaille à partir des définitions c'est une équipe non partisane d'artistes se mobilisant dans l'urgence d'affronter toute machine de violence qui prétende discipliner nos destins sociaux les artistes ayant la certitude qu'aujourd'hui plus que jamais c'est le travail et la responsabilité de l'artiste qui peut mettre ses outils au service du démantèlement par un acte de communication et par n'importe quelle initiative qui réponde à la liberté d'Estrée en faisant de la rue et des édifices publics notre scène et le centre des opérations nous invitons à qui le décide de se déclarer en état d'urgence et à se mettre par conséquent en action les artistes qui comprennent qu'il s'agit du moment de prendre les devants de décider où mettre ses énergies ou investir sa force ou prendre des risques des individus désirant un corps collectif disposés à transgresser et à déroger aux règles pour obtenir les effets performatifs révélant des idéaux construisant un discours intransigeant par l'écrit puissant de l'artiste donc là pour le contexte et qu'on prend les images qu'on a vues et qu'on va continuer de voir ce sont des gens c'est un petit groupe de personnes qui parfois incluent des gens de l'extérieur comme ils le disent et comme ça a été le cas mais ce sont des professionnels entre guillemets c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'entraînent régulièrement toutes les semaines qui sont dans une condition physique aussi particulière et qui font des choses que à priori tout le monde ne peut pas faire y compris dans l'exhibitionnisme qui a eu dans certaines actions et puis dans les risques qu'ils prennent réellement la police pour expliciter un peu certaines images je vais vous montrer une vidéo de qui a eu C'est parti ! 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 C'est parti !